Rolls TV bonjour et bienvenue à ce ouvrons la boîte feuilletage comme on le veut du jeu de rôle John Carter of Mars, Edgar Rice Bureau aux éditions Modifus alors le pledge est arrivé il y a maintenant quelques jours alors j'avais pris un pledge de base avec quelques bonus comme je vais pouvoir vous montrer et puis on va tout de suite pouvoir attaquer et bien ce jeu qui encore une fois je ne l'ai même pas lu j'ai juste ouvert une fois j'ai tout remis en tout cas qui est un jeu qui est absolument splendide on commence tout de suite avec les dés alors oui c'est alors le système un système 2d20 comme vous pouvez le remarquer il y a des dés qui sont un petit peu jaunis donc c'est pour rappeler un petit peu le sable de Barsoom de Mars alors je dois vous l'avouer je ne sais pas si avec l'éclairage seulement au début quand on voit les dés l'aspect jauni fait plutôt penser à quelque chose qui n'aurait pas forcément été très bien lavé si vous voyez ce que je veux dire plutôt que l'aspect justement sablé mais après en fait on s'habitue et il n'y a aucun problème on passe maintenant à ce carnet alors j'ai un petit peu changé l'éclairage pour pas que vous soyez éblouis par par le papier alors je pensais que c'était tout simplement un carnet de notes puisque j'adore les carnets de notes chacun sa sa lubie ou sa perversion comme on veut et en fait je me suis rendu compte mais qu'il n'en était rien c'est vraiment et je trouve c'est une très bonne idée qui pourrait inspirer les les éditeurs français ce petit carnet donc vous avez la feuille de deux personnages vous avez des feuilles de notes vous avez même ici vous voyez des petites feuilles qu'elles sont des petites pages quadrillées et puis là on peut imaginer facilement quelques dessins et puis là ce qui est d'autant plus intelligent c'est vous voyez il ya plusieurs itérations donc plusieurs pnj plusieurs plusieurs pj plusieurs bref toutes les histoires à vivre et que vous allez pouvoir mettre et coucher sur le papier ensuite c'était un bonus alors la bonus pour cinq livres c'était la carte de barsoum voilà qui est qui est ici donc superbe elle est vraiment magnifique elle est très très lisible donc dommage qu'il n'y ait pas assez de recul mais j'aurais quand même préféré avoir on aurait pu espérer d'ailleurs avoir une carte qui soit bien livré dans le livre de base là vous avez la ville de korad avec des petits déplacements parce que vous allez voir il ya quelques combats des combats de masse qui sont qui sont prévus et puis on va passer à ça alors ça c'est pareil c'était un bonus que j'avais que j'avais prime alors s'il ya un que je ne regrette pas du tout c'est celui là et là aussi un que les que les éditeurs ces éditeurs pouvaient français et pouvaient faire pareil j'ai trouvé ça extraordinaire comme idée ce sont tout simplement et vous voyez on est là ce sont des cartes de paysages donc les grandes marches la vallée de dors aux dangas le cruiser ce qui permet évidemment de voir et de conceptualiser donc là vous voyez l'hélium inférieur et surtout et bien c'est que quand je retourne vous avez une description voilà donc la description colle évidemment avec le avec le dessin et vous allez pouvoir excusez moi j'étais pas forcément très droit bien vous allez pouvoir à chaque fois imaginer certaines choses donc là on a ce joli dessin donc on imagine que déjà toris doit être doit être en dessous parce que vous savez donc c'est john carter et puis il y à sa sa belle épouse qui passe quand même pas mal de temps à être kidnappé et qui je le rappelle dans le pulp initial de edgar riceborough était nu la plupart du temps en tout cas était toujours poitrine nus donc vous voyez un c'était dans le landscape application deck de ce qui nous permet bien de décrire et puis d'imaginer vous voyez découvrez les merveilles de barsoum explorer et bien ces magnifiques paysages avec évidemment des descriptions évocatrices qui vous transporteront à barsoum je trouve que c'est la plus riche des idées qu'il y a eu dans cet arrivage également avec ce pledge il y avait des figurines donc voilà je vous les montre je ne connais absolument rien en figurines alors que ce soit en qualité ou pas je suis incapable de juger donc tout ce que je sais que je vois c'est que ils ont on doit les coller et puis tout ce que je sais également c'est qu'on doit les peindre ce qui n'est pas du tout pour moi voilà donc vous avez les différentes créatures qui sont là vous avez déjà toris qui est là et puis vous avez john carter qui est ici donc c'était livré dans une belle boîte en plastique et puis il y avait les petits sachets qui étaient à l'intérieur et c'est ce qui a aussi fait par ce qui a été à la cause du retard de ce crowdfunding donc maintenant on a fait le plus gros on passe directement à le bouquin et puis l'écran alors la grande particularité de ce livre vous allez voir c'est que c'est ici en fait les livres ont été faits en format paysage donc très intéressant et très intelligent aussi d'avoir mis un coffret bien épais mais qui se fasse qui se prend par le dessus donc ça ne ruine pas votre bibliothèque alors on a ici donc le livre de base donc toujours système de vin et puis les fantômes de mars qui est la campagne je crois qu'il devait s'appeler source of mars donc vous avez de quoi jouer alors vous voyez c'est c'était la justification de ce format paysage c'était pour pouvoir bénéficier bien de toute la beauté des paysages de barsoum alors là on va juste regarder ensemble parce que je vous le dire j'ai dû feuilleter pendant dix secondes le le tout donc vous avez les les classes de personnages vous avez le nom what's in the name c'est monsieur shakespeare se reconnaîtra donc là on retrouve john carter qui est là donc on a les différents personnages donc toujours ce système des vins avec les ici deux des vins pardon avec les équivalences de d6 et puis là on avait les dés spéciaux la difficulté mouvement et terrain donc l'ensemble et l'ensemble est assez agréable de deux deux feuilletés comme ça en mode paysage c'est agréable mais c'est aussi fort ça nous rappelle plutôt nos mémoires cinétiques se rappellent plutôt de deux jolis bouquins de voyages et c'est pour ça 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 pose bien son ambiance donc là bien sûr je vous en dirai bien plus bonne tout on retrouve à la plupart des enfin on retrouve les endroits de notre john carter préféré même s'il a un petit côté là il ressemble un petit peu à leonardo dicaprio ici vous voyez là le livre en lui même et puis donc on regarde les fantômes de mars alors il ya un petit vernis sélectif que que vous voyez ici alors je sais que pour avoir regardé c'est et bien dedans il y a également de la prise en compte de de combats de figurines évidemment les figurines ne sont pas indispensables mais ça faisait partie des différents des différents pledges que l'on pouvait rajouter donc là on a les différentes scènes qui sont là on a également là vous voyez on peut utiliser des plans qui étaient qui étaient eux aussi dans les différents pledges vous êtes notre seul espoir au secours obi-wan kenobi a non erreur vous êtes trompé de studio la monsieur donc on reprend par ici donc les prisonniers les patrouilles aïdolonne et là vous voyez les règles d'escarmouche avec les dés donc oui ce n'est pas une erreur ce petit côté déformé au niveau des couleurs et vous voyez les figurines donc voilà ce que ça donne quand les figurines ont été peintes ce qui ne m'arrivera jamais c'est un peu frustrant mais bon les seules figurines moi que j'avais un pour ma part c'était les citadelles et ça remonte à très loin c'était tout en plomb et voilà on retrouve les différents personnages et là aussi ces différentes figurines qui étaient des figurines proposées donc les différents scénarios qui sont là chute d'aïdolonne l'enlèvement et le différent allez les différents glossaires donc là vous avez de quoi jouer et puis évidemment si on veut jouer il nous faudrait quand même tout simplement un écran et l'écran on le fait venir tout de suite alors voilà donc l'écran on a un tout le kit pour le narrateur c'est le nom qui représente et bien donc voilà les différents thèmes d'aventure la paix l'aventure il ya un générateur ici un d'aventure donc ça si c'est c'est bien ça permet d'aller rapidement dans l'action on a les personnages joueurs les particularités d'avoir c'est des petits tables qui définissent en fait vos pnj excusez moi et puis des différentes graines d'aventure pour qu'elles deviennent un arbre puissant et éternel de scénario les règles de voyage on retrouve un petit peu de des mêmes dessins les différentes échelles de conflits en tout cas c'est un bon kit de narrateur c'est à dire que là ça ça fait son affaire et puis à l'écran alors l'écran je le trouve magnifique donc vous voyez ici avec une petite rainure comme dirait monsieur fabien fermandès et au dos vous avez et bien les différentes règles du système de d20 et puis vous avez comme je vous disais que je trouvais que l'écran était très très beau très beau très solide on revient à du format portrait pour pour le jeu alors que le jeu justement est paradoxalement en format paysage et puis vous avez on reprend le dessin principal mais moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a à la fois ce côté je vais pouvoir revenir dessus parce qu'on va faire une émission sur les écrans j'ai ici un aspect qui est un aspect et miroir et là un aspect fenêtre si et là pour ma part j'aimerais bien être un joueur parce que là je vais passer mes heures de jeu à regarder cette partie de la carte et voilà donc cela clôture notre feuilletage rapide c'est on peut dire ouvrons la boîte parce qu'il y avait quand même une boîte ici je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt et puis je vais revenir bien entendu vers vous pour en faire et bien une vidéo d'ouverture critique mais la première impression est vraiment très très bonne c'est vraiment du matériel de très bonne qualité qui nous a été et avec quelques mois de retard seulement voilà je vous dis à une prochaine fois